bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui nous sommes vendredi le 15 mars il est 15h30 et je suis rentré chez moi puisque déjà de base je n'ai pas formation le vendredi après-midi et que ma formation est terminée puisque j'ai fini ce matin c'était le dernier jour aujourd'hui j'ai passé mon examen mercredi et jeudi j'ai eu les résultats du coup enfin c'est plus il n'y avait pas de résultats avant juste les notes en fait puisque en fait il n'y a pas de diplôme après comment parler j'ai obtenu une note de 16,2 sur 20 donc je suis très contente ma prof qui me dit hé t'as la mention très bien je dis oui s'il y avait une mention j'aurais la mention très bien donc oui je suis très satisfaite de ce que j'ai fait du coup maintenant il n'y a plus qu'à il faut postuler et trouver du travail mais j'ai aussi pas mal de boulot à la maison parce que évidemment ces derniers jours c'était révision 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 et je vais pas vous mentir j'ai rien fait chez moi et les enfants non plus évidemment donc là autant vous dire que c'est le bordel il y a un lave vaisselle à vider un aspirateur à passer il y a même une tringle à rideau à reposer puisque voyez là la table du petit déj ils l'ont laissé la tringle là elle est tombée du coup j'ai plein de choses à faire à partir d'aujourd'hui alors je pense que je vais m'y consacrer surtout la semaine prochaine puisque je serai là toute la journée je dépose marceau à l'école et ensuite je suis toute seule à la maison donc je n'aurai que ça à faire j'ai perdu mes chaussettes vous en fichez et du coup je vais je vais m'occuper de tout ça donc là aujourd'hui je vais faire un du ménage j'attends là Elza va arriver dans peu de temps donc c'est bien on va pouvoir discuter un petit peu après à moins 5 je crois à 15h55 il y a Com et Adam qui rentrent il me semble qu'ils finissent tous les deux à la même heure à moins que Com finisse plus tard je sais plus enfin non c'est Adam qui finit plus tard c'est comme qui rentre tôt aujourd'hui et donc voilà c'est la fin d'une la fin d'une étape la fin d'un chapitre on va en ouvrir un autre donc j'espère vraiment trouver du travail rapidement voilà du coup pour vous donner un peu de nouvelles je me suis coupé les cheveux j'ai pas enfin ça se voit je trouve parce qu'ils sont quand même moins longs qu'avant j'ai coupé les pointes et je les ai dégradés bon là ils sont bons à laver donc clairement c'est pas la meilleure meilleure coiffure que j'aurais pu vous montrer je fais avec ce que j'ai d'autant qu'hier soir j'ai pas dormi chez moi donc je me suis pas apprêté de la même façon ce matin hier en fait on a fait une fête de fin de formation à l'école et du coup j'avais laissé les enfants chez mon frère et moi je suis resté à la coloc d'une de mes collègues puisqu'en fait ses coloc n'était pas en fait elle elle a squatté une coloc pendant les six semaines où elle était là puisqu'en fait elle vient de lyon et donc elle a trouvé une coloc pour six semaines et il s'est avéré que hier soir aucun de ses coloc n'était présent donc du coup elle m'a invité elle m'a proposé elle a demandé à ses coloc ils étaient tous d'accord il y en a même un qui lui a dit si tu veux elle peut dormir dans mon lit j'ai changé les draps donc franchement super sympa et on a passé une super soirée on a fait déjà un premier pot à l'école que le directeur avait offert ensuite nous on a fait un petit after j'ai découvert un truc dans paris mais c'est énorme alors j'ai découvert je savais que ça existait mais j'en avais jamais fait ça s'appelle un speak easy et en fait ce sont des des bars cachés dans paris donc il ya en gros on est allé dans une pizzeria ni plus ni moins et dans la pizzeria il y avait une porte où on se dit c'est la porte des cuisines en fait et on peut rentrer par cette porte on arrive dans un petit sas alors bon là il y avait les stocks de la cuisine et en fait il ya une deuxième porte et quand on ouvre la deuxième porte on rentre dans un dans un bar mais une ambiance mais trop bien la déco était super belle l'ambiance était c'était un peu de lounge truc pour passer une bonne soirée quoi enfin pas hyper festif cool tranquille pour prendre un verre se poser finir la soirée franchement trop trop bien et donc on est resté là bas jusqu'à minuit il me semble un peu un peu avant minuit on est parti on a dû partir à 23h45 et parce que nous on voulait avoir absolument les derniers métros donc du coup on est parti à 23h45 il me semble et bon gros on s'est couché à une heure quoi le temps qu'on rentre on s'est démaquillé brossé les dents machin truc et ouais on est allé se coucher à une heure du matin et ce matin en fait notre prof nous avait dit ce matin enfin demain matin on fait juste les corrections je vous donne vos références ceux qui n'avaient pas eu leurs notes parce que officiellement on les a eu hier soir ce qui n'était pas là au pot hier soir ont eu leurs notes ce matin et donc du coup elle nous a dit on fait la correction on revoit vite fait ensemble la convention collective audiovisuelle puisqu'on l'avait déjà fait pour celle du cinéma et elle a dit après je vous libère et vous avez fini quoi et donc en fait on avait fini à 13h à peine même avant 13h on avait fini et donc elle nous avait dit de venir à 10h ce matin parce que effectivement on n'avait pas grand chose à voir quoi donc donc voilà j'ai enfin c'est une personne que j'apprécie énormément ma formatrice anne j'ai eu un très très bon feeling avec elle d'ailleurs je lui ai même envoyé un petit message pour lui dire que elle était la plus belle rencontre que j'avais faite dans cette école et que bah ouais je suis je suis vraiment contente d'avoir croisé son chemin et je suis contente d'avoir été instruite enseignée par elle et je suis très contente de tout ce que j'ai appris et voilà j'espère maintenant que la suite se fera seul voilà donc du coup hier soir je n'étais pas là les enfants alors n'était pas seul il y avait mon frère mais du coup c'est le bordel à la maison donc il va falloir que je range tout ça donc c'est parti je vais m'y mettre les amis je vous reprends on est samedi il est 15h15 on va s'en aller en fait avec les enfants alors Elsa et moi on a une activité à l'église cet après-midi et du coup en fait on a une amie de l'église qui va nous emmener et en fait son mari va garder les garçons donc c'est une activité pour les femmes donc enfin entre femmes ça fait du bien des fois donc du coup les enfants et les maris ne sont pas conviés donc vu que Mozia n'y va pas Andzia avait proposé que Mozia garde les enfants et garçons donc voilà du coup là on se prépare on est en train de partir comme vous constatez on a fait du ménage je vous ai mis la petite petite très petite vidéo je vais penser à rentrer mon âge aussi avant partir parce que si jamais il pleut après ça craint t'as pas mieux que ça non c'est pas vrai j'ai rangé du linge marceau est en train de s'habiller il choisit forcément les vêtements que j'aime le moins mais bon c'est comme ça c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes goûts par contre personne on peut avoir les mêmes yeux les mêmes yeux oui ça n'a rien à voir les mêmes yeux je sais pas si on a les mêmes yeux fait voir si tu mets le sweat avant la t-shirt qu'on voit nos yeux c'est pas vraiment les mêmes on a les yeux clairs voilà là on va partir du coup ça commence à 17 heures mais comme Andzia la personne qui nous emmène est la présidente du regroupement des femmes qu'on appelle la société de secours dans l'église du coup elle a des choses à préparer à installer donc on va y aller ensemble et je l'aiderai et puis en fait on va partager une pensée spirituelle partager un repas des champs ça va être sympa voilà c'est notre activité pour l'après-midi que je partage avec Elsa du coup et après tout ça on récupère les enfants et on rentre à la maison demain on va à l'église demain après-midi je vais au sport et lundi début des candidatures je dirais parce que j'ai fait des candidatures et puis aussi des révisions quand même parce que c'est bien de garder en tête ce que ce que j'ai appris donc voilà on se retrouve on est lundi on est lundi je parle combien du coup 16 17 ans et 18 à priori il est 9h10 probablement et je suis rentrée j'ai été emmené marceau à l'école j'étais tout content et j'ai croisé ma copine du coup à l'école je sais pas si j'en avais déjà parlé mais en arrivant ici j'ai retrouvé une amie d'enfance on habitait dans le même quartier resté ma grande copine d'enfance en fait avec qui je traînais tout le temps avec elle et ses soeurs et on s'est retrouvé en arrivant ici voilà donc du coup c'était plutôt cool et donc on se croise quand on va à l'école puisque nos enfants sont dans la même école voilà donc on s'est croisé on a discuté et puis après je suis rentrée quand même parce que j'ai du boulot comment vous dire que voilà la dernière semaine a été assez mouvementée j'en ai parlé donc j'avais pas fait beaucoup de ménage j'espérais le faire vendredi j'en ai pas fait des masses on en a fait un peu samedi matin avec les enfants vous avez pu le constater et en fait on a un peu ressalie hier et puis il ya toujours les problèmes du lave vaisselle qu'il faut régler donc j'ai toujours une vaisselle de couffes à faire donc de toute façon dans tous les foyers c'est pareil tous les jours il ya des ménages à faire donc voilà du coup aujourd'hui ça va être essentiellement ménage et on envoie de cv parce que il faut que j'envoie mon cv le plus possible je suis en train de jeu en fait je range mais en même temps je cherche mon chargeur d'ordinateur je ne le trouve pas marceau l'a pris il me semble parce qu'il avait emprunté mon ordinateur hier est-ce qu'il m'avait emmené dans sa chambre j'avais demandé au gars de ranger la chambre c'est presque fait je vous avais pas montré mais marceau il a changé les lits puisque son lit cabane il l'avait cassé et du coup j'ai une amie de mon frère qui m'a revendu ce lit du coup d'occasion je vais revenir après à ouvrir ouvrir la fenêtre ranger ça faire les lits et tout ça il a ce petit lit alors le tiroir en dessous il est vide parce que j'ai voulu mettre dedans un matelas et en fait le matelas ne rentre pas dedans donc du coup pour le moment il n'y a rien dedans je pense que je vais y ranger mais alors soit je vais y mettre mes draps soit je vais y mettre les vêtements que je garde pour les enfants mais qui ne sont pas encore à leur taille parce que j'en ai pas mal là bas qui sont sous mon lit et je pense que je vais les mettre là je me dis autant que le tiroir serve à quelque chose voilà les amis je vous reprends nous sommes jeudi le 21 mars donc évidemment ça fait un moment que je vous avais pas pris depuis lundi je crois aujourd'hui enfin non c'était hier d'ailleurs c'était le printemps mais il fait super beau on va pas se mentir voilà donc je vais vous raconter mes péripéties vite fait alors j'ai des draps qui sont étendus c'est très esthétique mais ils sont secs donc je vais pouvoir les enlever et j'ai d'autres linge enfin d'autres draps j'ai lavé les draps des enfants aussi que je vais pouvoir emmener au sèche-linge cet après midi je vais mettre au sèche-linge pendant ce temps là je vais mettre de l'essence aller faire mes courses parce que le sèche-linge il y en a pour 50 minutes donc il faut que je m'occupe mais ce matin c'était une matinée en fait j'avais rendez vous alors déjà je vous ai pas repris depuis lundi on va commencer par le début parce que mardi j'ai travaillé et hier en fait hier matin qu'est ce que j'ai fait hier matin je me suis levé hyper tard je me suis levé il était genre 10 heures et ben en fait j'étais toute seule avec marceau donc j'ai passé un petit peu de temps avec lui et puis en fait en début d'après midi mon frère m'a proposé de faire me proposer m'a dit qu'il était dispo pour aller récupérer la voiture parce qu'on avait emmené la voiture au garage parce qu'elle avait une rotule de direction à changer et donc du coup on est allé récupérer la voiture et puis en revenant il m'a demandé si je lui paye un café donc j'ai dit ok il est venu et puis il est resté jusqu'à 18h30 donc après nous on a enchaîné les douches le repas etc etc et donc du coup je vous ai pas pris donc ce matin pareil recourse me voilà et débarrasser la table puisque j'ai mangé avec marceau et elsa qui viennent tout juste de repartir parce que là il est à chaque fois je regarde derrière mais je l'ai enlevé la l'horloge elle était morte il était 13h15 quand ils sont partis donc il doit être il doit être 13h20 maintenant j'ai fait tout mon ménage là ces derniers jours c'est plutôt agréable alors je ne vous montrerai pas la chambre d'elsa c'est une catastrophe les garçons ont fait un petit effort de rangement mais comme il ya eu les nids hier soir ils sont revenus jouer dans la chambre qu'ils ont redémarré un peu et dans l'ensemble par rapport à d'habitude pas se plaindre c'est hyper propre et moi j'ai à peu près ranger ma chambre je remette mon je vais ranger mon classeur mais ça va à peu près donc je vais ramasser la table et puis partir tout doucement tranquillement même faire ce que j'ai à faire à la fin c'est même pas la laverie en fait c'est un sèche-linge qui est comme ça sur le bord de la route à côté de l'intermarché au niveau de la pompe à essence et c'est bien pratique de l'avoir juste à côté de la maison quand même parce que l'autre laverie où j'allais avant c'était des cycles de 12 minutes donc en fait j'avais pas le choix il fallait que je reste sur place pour pouvoir le relancer toutes les 12 minutes donc là au moins je lance un cycle de 50 minutes d'un coup et je fais ce que j'ai à faire et je reviens chercher mon âge voilà donc c'est plus pratique et ben voilà ce soir je vais au sport reprise parce que j'y suis pas allé depuis mardi dernier j'ai pas pu y aller ce week-end parce que j'étais épuisée je saurais pas dire pourquoi mais j'étais épuisée dimanche j'ai dormi sans mentir je pense que c'est le contre-coup de la formation j'ai dormi trois heures dimanche après midi au moment où je sors de la chambre je crois à dents il me dit ah ben j'allais venir te réveiller parce qu'il est 18 heures je me suis dit oh là là mais je suis désolé de les avoir laissé tout seul aussi longtemps non ça veut pas ça me chatouille ça me chatouille bref donc ouais je m'en suis voulu mais malheureusement voilà j'ai je pense vraiment que c'est le contre-coup de la formation donc bah parfois j'avais besoin de dormir j'ai dormi je suis reposé je me sens mieux donc c'est plutôt cool là je profite un petit peu de pouvoir remmener marceau à l'école retourner le chercher etc c'est agréable du coup je vais pouvoir aller au sport à 17h30 au lieu de 21h c'est plutôt cool parce que du coup 17h30 là bas ça veut dire 19h max je suis à la maison parce que je fais pas énormément pour l'instant j'essaie de reprendre le cardio pour l'instant je cours un peu aussi honnêtement pour le moment je fais pas du sport pour perdre du poids ni pour réellement me muscler à fond je fais du sport pour mon équilibre mental parce que ça me fait du bien de m'évader de passer du temps avec ma copine de me dépenser un peu aussi ça fait du bien et pour le moment j'y vais que pour ça après quand j'aurai repris un bon cardio j'attaquerai des exercices un peu plus un peu plus intense quand j'ai le temps mais en soir de semaine comme ça j'ai pas trop le temps parce que forcément il faut faire manger les enfants et tout il ya école le lendemain donc j'essaie de pas trop traîner donc je fais que du cardio mais quand on y va le week-end en général je fais aussi de la muscu ce qu'on reste un petit peu plus longtemps et ça fait du bien donc bah voilà je vous reprends on est vendredi oui le 22 mars il est 11h40 je pense parce que je viens d'aller récupérer marceau à l'école 11h38 et j'ai rien fait dans la maison ce matin pour preuve la table du petit déj est encore là en fait ce matin il était une matinée un peu particulière parce que j'ai emmené mon vœu à l'école à son école qui est à 20 minutes d'ici parce que mon frère doit faire une activité avec la classe de son fils cet après midi et que concrètement pour qu'il puisse être à 14 heures là bas il fallait qu'il se lève hyper tôt en sachant que quand il emmène le petit à l'école le matin il rentre déjà il est 9 heures donc il aurait dormi quand le queue entre 9 heures et midi quoi le temps de se préparer de faire la route donc je lui ai proposé pour qu'il puisse dormir un peu plus longtemps et faire l'activité avec son fils je lui ai proposé de faire l'aller-retour pour emmener lénie dans son école ce matin quand je suis rentré quoi ça fait longtemps que j'ai dit qu'il s'appelait lénie tantôt il s'en fiche il m'autorise même à le mettre sur instagram et du coup je les remets à l'école et quand je suis rentré je n'ai plus aucune paire de ciseaux dans cette cuisine je ne comprends pas quand je suis rentré de l'école en fait sur la route j'ai reçu un message de ma copine aurore qui me dit je dois aller chez à la pharmacie chez l'opticien ça te dit qu'on se retrouve au salon de thé mais bien sûr donc on s'est retrouvé effectivement au centre-ville tout à l'heure et oui j'ai réceptionné un colis je vais vous montrer et du coup je suis rentré récupérer marceau et j'ai récupéré mon courrier aussi mon courrier non courrier donc ça c'est un sac à main en fait je vous montre c'est le même que ça alors marceau il a enlevé la sangle normalement il y a une sangle il l'a dans les mains mais le premier jour où je suis allée travailler il y avait une grosse lampe chauffante et en fait j'ai cramé mon sac sur la lampe donc du coup j'en avais recommandé un autre et je l'ai comment dire j'avais gardé celui là de côté en me disant si jamais je l'abîme sauf que l'autre je l'ai utilisé pendant longtemps ok marceau fait porteur mais si tu si tu bouges en fait ça va pas aller et donc on voit ton doigt ça serait plus pratique si on faisait rien ce qu'on va faire on va couper on va reprendre donc j'avais j'en avais un autre sauf que je l'ai utilisé longtemps il était usé tous les les coins là et tout était abîmé et donc du coup en attendant de recevoir celui là l'autre il faisait trop pitié donc j'avais repris celui qui était abîmé sauf que j'ai arraché la pression et donc du coup je m'en suis recommandé un autre alors il faut savoir que si je je prends ce sac c'est tout simplement parce que je le paye pas cher je me paye 11 euros sur amazon alors bon je suis en train de me dire que je vais arrêter d'acheter sur amazon parce que c'est vrai que leur politique elle est un peu elle pousse à réflexion évidemment mais voilà donc là il est tout neuf il est tout neuf il n'a pas le bouton arraché mais en fait j'aime beaucoup ce sac parce que déjà il est très beau ferme complètement à l'intérieur il y a plein de compartiments il ya trois poches voilà il ya une petite poche là une poche fermée là il y a une poche extérieure dans laquelle je range mon passe navigo et du coup c'est super pratique pour aller quand j'arrive dans le métro hop et il ya aussi de vendu avec une petite vous savez si vous voulez le prendre juste au poignet le sac je vous montre parce que je trouve que c'est rigolo juste comme ça voilà juste en meillant donc je porte à la sangle parce que moi c'est beaucoup plus simple mais qui c'est surtout que moi les sacs bandolière c'est ma vie parce que ça permet de pouvoir porter d'autres choses enfin d'utiliser ses mains à autre chose donc voilà bon les amis c'est une catastrophe nous sommes accrochez vous bien j'ai honte presque nous sommes jeudi 28 mars il est 15h30 et je ne vous reprends que maintenant parce que ma vie c'est une course je n'en peux plus je suis dans un je sais pas l'impression d'être dans un un rythme en fait qui m'entraîne avec lui et je ne m'en sors pas c'est très très compliqué à suivre pour moi et du coup ça va l'être pour vous aussi parce que six mois de même je suis pas ça va être dur pour vous bref du coup là je viens de revenir d'un rendez vous je suis tellement contente tellement contente vous n'avez pas idée je viens d'aller rencontrer alors à côté de chez moi c'est à dire juste là à côté de ma cité il y a ce qu'on appelle un centre socio-culturel qui entreprend énormément de choses pour les jeunes pour les enfants pour les familles pour les personnes en difficulté que ce soit de revenus ou de comment dire marceau il a encore perdu ses lunettes de soleil ça me fatigue voilà les familles en difficulté enfin voilà c'est les centres socio-culturel c'est fait pour ça d'habitude on appelle ça un centre social si ça peut résumer pour vous mais là pour le coup le gars il est vraiment 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 hyper hyper cool vraiment très sympa très investi je l'avais déjà rencontré l'année dernière parce que bah on avait déjà des problèmes avec adam l'année dernière et il s'est avéré que comme on était en attente l'année dernière d'un suivi au cmbp bah du coup il a pas forcément donné suite à ma demande parce que ça aurait pu faire double emploi en fait et donc il m'a dit en gros si le centre social si le cmbp vous prend en charge nous voilà on sert à rien quoi et donc du coup j'avais dit oui bah c'est vrai et comme le parcours avec le cmpp était déjà engagé du coup on s'est arrêté là et en fait là vous voyez bien depuis quelques temps enfin vous voyez bien je vous le raconte en tout cas que depuis quelques temps je galère vraiment beaucoup par rapport à adam je vous raconte pas tout mais si vous saviez à quel point c'est compliqué adam il vient d'être diagnostiqué je vais me poser parce que je vais vous donner tournis au bout d'un moment bon bah désolé mon seul spot en hauteur c'est ma cuisine donc je vous mets dans ma cuisine c'est vraiment pas beau le décor la luminosité non plus j'en ai peut-être un autre d'ailleurs qui serait avec une meilleure lumière on peut le tenter ah ouais voilà vous avez toujours le décor horrible derrière mais au moins il ya la lumière donc je disais adam il a été diagnostiqué ça y est dysgraphique par une ergothérapeute donc là je suis en train de monter un dossier mdph on est en train de voir pour tout ce qui est comment dire les aides qui pourraient avoir j'ai vu sa preuve principale lundi donc on est en train de mettre en place vraiment beaucoup de choses et on essaye de l'aider autant qu'on peut sauf que c'est très compliqué parce que adam il est pas menacé de renvoi encore mais qu'on soit clair le collège ne le supporte pas il est insupportable on va pas se mentir déjà il veut pas travailler il est en refus permanent de travailler il n'écoute rien il ne travaille pas il perturbe l'éclat les cours il s'est récemment battu pendant une heure de cours c'est honnêtement c'est compliqué vraiment compliqué et c'est vrai que j'en discutais avec le monsieur qui m'a reçu là au csc il me dit oui j'aimerais bien connaître moi adam je pense que vous déchanteriez si vous le connaissez en même temps il va le connaître il va faire sa tête d'ange comme il sait si bien faire ce qu'à adam il a une tête d'ange c'est terrible parce que du coup moi ça me rend pas crédible en fait de tout ce que je raconte quand on le voit les gens limite ont envie de me dire mais n'importe quoi mais si en fait si si parler avec sa preuve principale vous allez voir et donc là en l'occurrence ce fameux monsieur qui s'appelle guillaume le connaît la preuve principale de adam donc il m'a dit bah c'est cool pour les échanges et tout ça il dit ça va être pratique on se connaît déjà et tout donc j'ai dit ok super et en fait là ce qui m'a proposé c'est d'assurer gratuitement le suivi psychologique d'adam et là comment vous dire que c'est une réelle bénédiction c'est une réelle bénédiction parce que on avait rendez vous là samedi pour un suivi psy chez un libéral bien sûr à 50 euros la séance donc on aurait pas pu faire plus d'une séance par mois parce que moi je peux pas y laisser mon budget non plus et voilà donc là le fait que ce soit gratuit c'est quand même vraiment bien en plus la personne qui fait ça c'est une ancienne instinct qui s'est recon qui s'est reconverti pardon dans la psychologie et qui en plus est formé à tout ce qui est trouble 10 etc mais comment vous dire que c'est la révélation de mon année je me sens je souffle là en fait vous n'avez pas idée comme je peux souffler donc je suis très contente de ce rendez vous vraiment du coup c'est que du bonheur on va pas se mentir et voilà donc là ce week-end pour vous situer un peu parce que ça fait longtemps que je vous ai pas pris ce week-end il ya le baptême de marceau dimanche alors à savoir que dimanche c'est pack ce sera le baptême de marceau mais c'est aussi l'anniversaire d'Eric qui sera du coup avec nous puisque il vient ce week-end passé le week-end avec ses enfants pour son anniversaire et comme lundi c'est l'anniversaire de com qui est du 1er avril du coup en fait on regroupe les anniversaires qu'on fêtera dimanche parce que eric repart au lundi matin et donc on va fêter tous les anniversaires dimanche et et ce sera chouette voilà donc tout à l'heure j'ai commandé le cadeau d'anniversaire de com et puis tout ça voilà ça va ça va s'organiser j'ai prévu ce qu'il faut pour lui faire un gâteau au chocolat qui n'a pas l'habitude de manger parce que c'est la recette du alors ceux qui ont thermomix connaissent la recette du gâteau au chocolat dans le thermomix c'est une tuerie et je n'ai plus thermomix mais j'ai un robot qui est exactement pareil que thermomix sauf que je les payais 99 euros et en fait je peux tout à fait le faire dedans puisque mon bol est plus grand que celui du thermomix donc pas de risque que ça ne la recette ne convienne pas donc je vais faire ce fameux gâteau avec le d'ailleurs je pense que je vais me racheter parce que je les ai donné à ma mère je suis un peu dégoûté parce que ma mère elle a un robot pour lequel elle n'a aucun livre de recette et donc du coup je lui avais dit bah écoute moi je te donnerai le mien si tu veux et en fait je lui ai donné quand je me suis séparé de mon thermomix on s'en était séparé parce que le bol était trop petit pour nous parce qu'on était sept et donc aujourd'hui il aurait été parfait mais à l'époque on était sept et donc en fait on ne l'a pas gardé on ne s'en servait pas du coup parce qu'il était trop petit et donc en fait on l'a vite revendu et pas trop à perte ça va donc on était plutôt content et un petit peu quand même on va pas se mentir mais et donc moi je me suis racheté celui là à noël alors noël l'année dernière ou noël cette année je suis voulu pour la fête des mères je sais plus enfin je l'ai acheté là il ya quelques mois et il est super franchement moi je fais mes potages dedans mais j'aime tellement je fais mes potages et des gâteaux je fais des crèmes des sauces franchement c'est trop bien bref moi qui n'aime pas cuisiner pour le coup lui m'aide bien du coup j'avais donné mon livre de thermomix à ma maman et au final bah elle l'a perdu donc j'ai vu que pour 10 balles je pouvais en avoir un autre donc je pense que je vais me le racheter tout simplement parce que c'est vrai que quand j'avais le thermomix vu que c'est un intuitif vous avez toutes les recettes du livre principal j'avais eu la petite clé avec en fait et donc toutes les recettes étaient dessus donc j'avais pas besoin du livre et donc je l'avais donné à ma maman et en fait là j'en aurais eu bien besoin et comme elle sait pas où elle l'a mis du coup je ne peux pas le récupérer donc je vais m'en acheter un parce qu'il y avait beaucoup de recettes dedans que j'aimais mais que je faisais pas parce que sinon fallait que je les fasse en double et c'était galère donc du coup je les utilise enfin je les faisais plus donc je vais les refaire dans celui ci voilà du coup je vais clôturer ce vlog maintenant parce que il est tellement long je crois que je n'ai jamais fait un vlog qui couvrait une si longue période qu'on soit clair donc je vais vous laisser je vais clôturer ce vlog je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin j'espère que ça vous a pas saoulé cette comment dire durée enfin que ce soit étendu sur si longtemps mais mais là pour le coup vraiment en fait je crois que je pense même pas rendu compte vous n'avez pas idée donc là je voulais pas dit mais je suis en train de faire le ménage de toute ma maison je suis en train d'essayer de rattraper mon retard de linge le panier que vous voyez là dans le couloir c'est en fait du linge que je viens de laver bon là c'est ouvert mais c'est mon débarras j'ai rajouté une étagère le débarras il est tout il est petit en fait enfin il est mal fait on va dire parce que en fait je peux ranger plein de choses dedans bon alors là il ya des choses que je dois emmener dans ma voiture pour l'emmener à la déchetterie parce qu'on a déjà vidé en fait pour aller à la déchetterie mais on a laissé des choses voilà donc tout est plus ou moins rangé mais en tout cas j'ai de la place pour stocker et ça c'est bien pratique donc là j'ai une lessive qui est à sécher j'ai une autre lessive qui est en cours je vais en lancer une autre après non c'est pas celle là c'est celle du couloir autant pour moi et ensuite je vais les emmener au sèche linge parce que j'ai un gros retard de linge et voyez déjà celle que j'ai étendue ce matin celle que j'ai relavé ce midi alors ma chambre n'est pas faite vous m'excuserez enfin mon lit n'est pas fait du coup j'ai celle ci aussi qui sèche donc là les autres ça sera forcément pour le sèche linge pas le choix et comme ça je rattrape mon retard parce que elsa n'arrête pas de dire j'ai rien à mettre et pour cause puisque elle garde son linge dans sa chambre pendant deux semaines et elle me ramène qu'au bout de deux semaines donc forcément je lui ai dit ce midi bah tu viens pas être fin ce matin je lui ai dit tu viens pas te plaindre voilà donc je recommence je vous laisse maintenant je clôture ce vlog je vous reprends je pense dans la foulée parce que je vais ouvrir un nouveau vlog bien que je ne suis pas sûr de vlogger ce week-end parce qu'eric sera là donc il risque de s'y opposer comme d'habitude mais si c'est le cas c'est pas grave je vous reprendrai lundi une fois qu'il sera parti et ce sera l'anniversaire de com et je vous raconterai un petit peu notre week-end et voilà donc en attendant je vous laisse sur ces quelques mots je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à tout bientôt ous-titres par Jérémy Diaz